Salut à tous, une vidéo que je ne voulais pas faire. Avant qu'on dise que je fasse du tout drama ou que je prends pour ma propre chapelle, je tiens à rappeler ceci. Je ne conseillerais à personne de passer directement sur Archinux. Jamais et personne. Vous avez compris dans la volonté de la vidéo que je déconseille au minimum pendant plusieurs mois, enfin je déconseillerais aux personnes qui me questionneront de passer sur mon jarro. Pour plusieurs raisons que j'avais listées. Petit 1, il y a de plus en plus de bugs impardonnables. Enfin, impardonnables, dirons-nous, des bugs qui n'auraient pas dû dépasser le stade de la version bêta. Parmi les bugs récents, le célébrissime et chiantissime bug des miroirs absents. Apparemment, ça aurait été corrigé par la version 17.01. Tant mieux. Mais le plus grave, c'est le pack de mise à jour du 2 avril, qui a été une hécatombe. Je ne sais combien de personnes ont eu droit à un écran noir après la mise à jour. Parce que la mise à jour ne s'est pas faite complètement. C'est une mise à jour par rapport à Exorg et au pilote VESA. Enfin, pilote MESA, pardon. Pas VESA, mais MESA. Une mise à jour spécifique, une manque de peau, on va dire, de manière aléatoire et à peu près 30% du temps. La mise à jour était incomplète. Avec ça des courses, qu'un utilisateur redémarrait pour essayer de faire tout fonctionner et se retrouvait devant un écran noir de la mort. En clair, pour prendre une image humaine, l'ordinateur se retrouvait en PLS, position latérale de sécurité. J'ai reçu au moins deux ou trois courriers électroniques de personnes qui m'ont dit, je te suis, tu m'avais conseillé la Manjaro, j'ai voulu la mettre à jour, c'est planté. Dommage. Vous savez quoi ? Sur le coup, j'ai l'impression de me prendre un coup de pied dans les roustons. Ça fait quand même très mal. Parce que quand même, proposer une mise à jour qui fait exploser en vol entre 10, 20 ou 30% des machines, enfin des ordinateurs utilisant Manjaro, ça fait très mal. Ça fait très très mal. D'ailleurs, il y a un YouTuber américain dont je vous trouvais très tous les uns dans le descriptif comme d'habitude. Voilà, c'est cette vidéo et c'est très net. No Manjaro, no boot update, what the fuck, qu'on peut traduire. Manjaro, pas de démarrage après un jour, c'est quoi ce bordel ? Il y a un commentaire qui est très net, qui fait très mal à la distribution parce que c'est en partie justifié. Traduction littérale, distribution, poubelle, reste sur Mint ou Ubuntu, ils savent ce qu'ils font. Là, ça peut se prendre un coup de pied dans les roustons avec une botte cloutée. Donc, la solution, ça serait de passer en ch-route pour redémarrer ça, enfin, si on a redémarré la machine, de passer en ch-route, de forcer les mises à jour et de redémarrer. Est-ce qu'un utilisateur bêta, enfin lambda, pardon, serait capable de faire ça ? Moi, je m'excuse, Manjaro, dès le départ, ça a été un installateur graphique pour personnes un peu motivées, mais qui n'ont pas envie de mettre leur main dans leur putain de cambouis. C'est tout ! Dès le départ, et aussi loin que je me souvienne, Manjaro 0.8 2012, les installateurs qu'ils fussent en mode textuel, à l'époque avec Zeus, le forc de Senshi, puis avec Alamarez, jusqu'à récemment, c'était un installateur hors ligne. Et si on regarde sous le forc Manjaro FR, voilà, c'est bien précisé. Attention, cette mise à jour de la couche graphique a été détectée dans la branche. Au début de la mise à jour, notre Manjaro système casse notre configuration graphique. Il est donc impératif de finir la mise à jour pour trouver un système stable avant de rebooter. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de proposer une mise à jour qui casse un élément aussi important qu'un système graphique ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire un contournement de ce putain de cassage ? C'est tout, je pose la question. Je ne suis pas codeur, mais je m'excuse. On ne propose pas une mise à jour qui casse potentiellement l'affichage. C'est tout, on ne le propose pas. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui se sont trouvées en PLS. Ça, on est un peu plus bas. Voilà. D'un âge, premier plantage, l'automne dernier. Boum ! Et il y a même des personnes qui se plaignent sur le forum international. Je ne mettrais rien dans le descriptif. Et il y a combien de messages ? Enfin, c'est le message, bien sûr, le site. Donc, le temps qui se charge, je vais venir sur notre point. En ce moment, j'ai l'impression que Manjaro disperse des énergies sur des projets qui n'ont aucun intérêt pour la grosse masse des utilisateurs de Manjaro. Bien sûr, dans mon viseur, le Manjaro Architect et le projet Manjaro Netly. Pourquoi ? Parce que depuis le début, comme je l'ai précisé un peu plus dans la vidéo, Manjaro, ça a toujours été installation hors ligne, avec une ISO qu'on mettait à jour par la suite. Pardon. Une ISO qu'on mettait à jour par la suite. Ça n'a jamais été installation en réseau. Sauf avec l'ISO Net Install. Je vous renvoie à une de mes vidéos récentes. Mais Manjaro Architect, à qui ça s'adresse au final ? Quel pourcentage des utilisateurs potentiels de Manjaro ? Un demi-pourcent avec un vent dans le dos ? Ça ne s'adresse qu'à des utilisateurs. D'accord, il y a un problème avec le forum Manjaro.fr, enfin Manjaro.org, il est en time-out. Il va y avoir tellement de demandes de gueulantes que là il est en time-out. Bref. Donc, pour revenir au Manjaro Architect, c'est un choix stratégique dangereux. Parce que c'est disperser des énergies qui ne sont pas un truc qui n'a pas... Sur 100 utilisateurs, il y en a peut-être 5 qui seraient intéressés. Et encore, ce seraient des utilisateurs qui ont la flemme d'installer une Archinux, à la main mine ou avec Arkanyware, et qui pourraient passer par là. Mais ce n'est pas le cœur de cible de Manjaro. Manjaro attaquer les utilisateurs avancés qui sont capables de se débrouiller avec une Archinux, c'est une erreur. Manjaro, c'est utilisateur intermédiaire. C'est toujours comme ça qu'ils se sont vendus. Et bien sûr, le problème de l'ISO hybride... C'est bon, vous voyez quand même, ça a mis pas mal de temps. Bref. Mais pour dire, c'est une erreur stratégique monstrueuse. Moi, je suis désolé, je m'excuse, mais Manjaro a toujours eu une installation en hors ligne. L'installation, même un net install d'origine à 1608, que j'ai montré dans une autre vidéo, c'était... On installe la base avec Xorg complet et fonctionnel, et après, on pouvait mettre à jour et installer la suite. Manjaro Architect, ce n'est pas la peine. Manjaro Architect est un outil qui est trop complexe et qui n'apportera presque rien au projet. Enfin, s'ils veulent perdre du temps là-dessus, c'est leur problème. Moi, je considérerais quand même qu'il serait plus intelligent et plus respectueux aux 20 utilisateurs de s'occuper des mises à jour qui peuvent foutre la machine en PLS que de s'occuper d'un salatateur pour 0,5%, enfin, pour 5% des utilisateurs potentiels. C'est le meilleur moyen de détruire sa réputation que de se concentrer sur des projets qui n'ont aucun intérêt pour la grosse masse des utilisateurs potentiels. C'est tout. C'est tout. Là, cette mise à jour foireuse, parce qu'il faut des choses comme elles sont, foireuse, c'est le meilleur moyen de ruiner nos réputations. C'est la deuxième mise à jour un peu foireuse dans l'espace de 2 ou 3 mois. Non, mais là, il y a des questions qui se posent au niveau de la maintenance du projet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je me pose des questions. C'est tout, je me pose des questions. Là, Manjaro a l'impression qu'il se... Excusez l'expression, mais qu'il se branle sur le classement d'Isro Watch. Parce que si on va sur l'Isro Watch, on voit qu'ils sont troisième ou quatrième. Excusez. Voilà, Distro Watch. Là, ils sont troisième ou quatrième actuellement au classement de curiosité de Distro Watch. Voilà, ils sont troisième. Ceci, dernier mois, le nombre de pages vues les plus importants, c'est Manjaro, Mint, Débien et Manjaro. Mais ce n'est qu'un classement des pages vues. Rien d'autre. Ce n'est pas un classement concernant les installations. Il est techniquement impossible de savoir qui installe quoi avec le logiciel libre. À moins de foutre un mouchoir qui téléphone à la maison, il est impossible de savoir si tel distro est installé à tel endroit. C'est techniquement impossible. Ça, cette statistique, c'est du branlage. C'est du branlage de nœud. Il n'y a pas d'autre mot, excusez l'expression, mais c'est du branlage de nœud. Je ne fais pas une affaire d'éteint, mais je dis simplement, le classement de Distro Watch, c'est de la curiosité. Rien d'autre. Ce n'est pas un classement d'installation. Parce qu'il est techniquement impossible de savoir, sur 100 machines avec Linux, combien il y en a sur telle distribution ou telle autre. C'est techniquement impossible. Sauf à bouter les 100 distributions et noter. Ça serait quand même un peu long. Donc, vous avez compris que maintenant, pour conclure, Ah oui, j'ai oublié un proverbe latin par rapport justement à Manjaro. Arc Tarpeia Capitoli Proxima. La roche tarpeienne est proche du Capitole. En clair, vous êtes très haut, mais à moindre bêtise, vous allez se déglingoler. C'est tout. Aussi, j'aurais pu rajouter le problème des Manjaro Tous Ciseaux qui sont modifiés tous les 3-4 jours ou tous les 36 du mois. Quelle pérennité pour les personnes qui veulent faire leur propre réseau personnalisé et parfois contribuer au projet ? Quelle pérennité ? Est-ce qu'un charpentier change de marteau tous les 3 mois ? Est-ce qu'un boucher change de couteau tous les 3 mois ? À moins qu'il y ait des problèmes, qu'il s'attaque à des matériaux tellement durs qu'ils sont obligés de changer leur outil ? Non ! If it works, don't fix it ! C'est tout. Et comme je l'avais dit un peu plus haut dans la vidéo, les personnes qui ont été déçues, moi je me suis pris ça comme un coup de pierre des roustons parce que je leur avais conseillé un produit que je considérais comme étant potable, étant viable sur le long terme et ils font bêtise sur bêtise. Résultat des courses, ça me retombe sur la tronche. Merci du cadeau, messieurs-dames de Manjaro. Bravo ! Donc résultat des courses, les personnes qui pourraient vous conseiller, qui pourraient conseiller votre distribution, elles ne le feront plus. Et moi je ne le ferai plus pendant plusieurs mois. Tant que les problèmes ne seront pas réglés, je dirai à des utilisateurs qui veulent utiliser une distribution Linux, je dirai Fedora, Debian, Ubuntu, ou si c'était vraiment très motivé, Gainteau, Archinux. Point barre. C'est triste à dire d'en arriver quand même à ce point-là. Mais vraiment, je ne conseillerai plus Manjaro pendant plusieurs mois parce que je n'ai pas envie de me reprendre des courriers style j'installe Manjaro sur trois machines, la dernière mise à jour a tout planter. Ce n'est pas normal, ça me fait chier. Mais moi je comprends des personnes qui sont déçues. Si vous ne faites pas du bon boulot, vous allez vous prendre autour du bâton à la tronche. Et ce n'est pas moi, petit YouTuber avec 1500 abonnés, qui va changer grand-chose. Si vous faites des mises à jour foireuses, les personnes se plaindront. C'est tout. Voilà. Vous comprenez là, je suis resté très calme. Vous comprenez maintenant pourquoi Manjaro pour moi, c'est fini pendant plusieurs mois. Je ne le conseillerai plus. Tant que les problèmes ne seront pas réglés. Tant qu'on se retrouvera avec des mises à jour foireuses, plus ou moins graves. Moi, je ne veux plus en avant de parler. Ça fait neuf ans que j'utilise Métou Archinux. Ça fera neuf ans à la fin de l'année que j'utilise Archinux. En gros. Et j'ai dû planter une fois mon système au point de devoir le réinstaller. Et encore, je crois que je n'ai même pas dû être obligé de le réinstaller. Je suis passé par un C.H. route. Mais parce que j'ai la connaissance pour faire passer par un C.H. route. Mais un utilisateur blamptat de Manjaro, il n'aura pas l'idée de passer par le Manjaro C.H. route pour dépanouir son système. Soit il reste à leur A. Soit il y aura, c'est de la merde, je me tire sur Ubuntu. Tout ce que vous avez gagné, c'est ça. Messieurs, dames de Manjaro, vous aviez du plomb, vous aviez de l'or dans les mains. Vous aviez de l'or en barre dans les mains, vous en faites du plomb. Vous avez trouvé l'inverse de la pierre philosophale ? Dommage pour vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis salut à tous, à la prochaine, en espérant que la prochaine vidéo sera beaucoup plus intéressante. Ciao ! Sous-titrage ST' 501